Musique L'idée c'était de célébrer le phare et son inscription au patrimoine mondial depuis la terre ferme. Le point de rassemblement c'était le Verdon-sur-Mer puisque le phare est rattaché à la commune du Verdon. Mais l'idée c'était aussi de mettre en avant des artistes ou des compagnies avec lesquelles nous avions déjà lancé un travail de création. Par exemple la compagnie Eclat. Musique J'ai créé le programme de voix de cordouan vraiment en m'inspirant sur l'histoire du phare. Musique C'est comme ça un ensemble de programmes de musiques dites classiques, lyriques, baroques mais que j'aime ponctuer aussi avec d'autres, donc des chants traditionnels de différents mondes. Parce que le phare il est au croisement de tous ces terrains qui viennent de l'étranger, enfin d'ailleurs. Sans oublier les chants de marins. Musique Le phare pour moi est vraiment une source d'inspiration. J'ai tout de suite pensé qu'il était intéressant d'imaginer une résidence d'artistes dans ce lieu clos qui pour moi était vraiment vraiment emblématique de toute l'histoire, de toute l'histoire de France et aussi au regard de l'histoire de la musique. Musique Cordouan, il est essentiellement vu comme un site d'artiste. un site patrimonial, un site touristique. La volonté en tous les cas c'est d'ouvrir davantage le site et de proposer un regard aussi contemporain. Le fait de faire appel à des artistes c'est toujours d'avoir une lecture un petit peu renouvelée, d'avoir un nouveau regard sur le patrimoine. Musique On est sur l'inventaire, on est l'endroit le plus haut du phare. On cherche l'horizon, on cherche ce qu'on va pouvoir capter comme image. C'est compliqué, une ligne d'horizon et il n'y a rien d'autre. Donc c'est tout ce qui est autour qui va nous permettre d'alimenter et de créer une image. Pas mal de questionnements sur ces éléments naturels, le point de fuite. On cherche. Je comprends pourquoi on peut devenir marin, on peut devenir pêcheur sans problème, partir une semaine, dix jours, quinze jours en mer. Je comprends tout à fait, c'est magique. Musique J'ai été invité, naturellement, à participer à ce week-end Cordoue en vue. Au Verdon, j'ai choisi l'église parce que comme ça j'étais aussi dans un univers acoustique qui était pour moi une réponse à la chapelle du phare. Avec l'équipe artistique, j'ai souhaité faire profiter l'ensemble des élèves de tout ce territoire norménoque à ce grand projet de Cordoue en. Bonjour, ladies and gentlemen. Hello, children. Vous êtes le Verdon ? Vous êtes français ? Oui. Vous parlez français ? Oui. Pour nous, École du Nord-Médoc, avoir la possibilité de pouvoir faire chanter, de pouvoir faire écouter de la musique, de la musique vivante à nos enfants, c'est un vrai cadeau parce qu'on est éloigné de la métropole. À plus de 100 km de Bordeaux, c'est toujours délicat d'amener ici la culture. Donc quand la culture vient à nous, c'est super. Musique contemporaine, on a tout un répertoire de façons différentes de faire de la musique, toute une réflexion sur ce que c'est que la musique. Et il y a tout un tas de personnes qui travaillent avec le son directement, les sons de la nature, mais aussi les sons du monde industriel, toutes sortes de sons, et on peut faire de la musique avec ça. Et donc on les a fait travailler sur leur environnement autour, on est à 100 mètres de la place, je crois, donc on a travaillé sur le bruit des vagues ce matin. On appelle ça des paysages sonores, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur d'un petit temps, deux minutes, plein de sons différents qui vont nous envoyer, nous ramener quelque part, nous emmener à la plage, en l'occurrence ce matin. Quand la mer est forte, oui, c'est vrai, elle frappe sur le phare. Travailler sur le phare, pour moi, c'était aussi travailler sur les deux rives. C'est une sorte de réunion. Ce phare est vraiment la réunion de la Charente maritime et de la Gironde. ... ... Non, 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 non ! Pour moi, c'est des vraies expériences. Comment on écoute la nuit ? Qu'est-ce qu'on écoute la nuit ? Il faut donc habiter tous ces espaces et cheminer autrement et être ouvert à l'inattendu. Écouter ce concert comme ça au lever du jour, quel bonheur ! Et je me disais que le chant lyrique, on ne l'écoute pas assez. Et en plus, dans la nature, c'était assez exceptionnel. C'est un parti pris aussi extrêmement, je trouve, militant que de venir proposer cette qualité de spectacle dans des territoires où il ne se passe pas grand-chose sur le plan artistique. Ils ont osé, donc ça a beaucoup de sens à mon avis artistiquement, plus largement culturellement et même politiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...